... Situé sur la partie occidentale de l'Afrique, le Sénégal bénéficie de 700 km de côtes. Un littoral où l'activité de pêche artisanale et industrielle reste très développée, avec des espèces rares et diverses. Des atouts non négligeables, favorables à l'expansion d'une économie maritime dynamique et durable. Au niveau de la pêche, j'ai initié un ambitieux programme dont mon temps de 8,5 milliards est allé sur deux ans et mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers en vue d'améliorer l'accès des populations aux poissons frais, de réduire les pertes post-capture et de valoriser les rentes. A cet effet, il est prévu la construction de 19 complexes frigorifiques équipés chacun d'un groupe électrogène et l'acquisition de 61 camions frigorifiques. Piliers essentiels dans l'accélération de la croissance économique, la productivité et la création d'emplois, la pêche constitue le premier secteur d'exportation au Sénégal. Conscient des importants acquis et du dynamisme de la pêche, l'État s'est résolument engagé pour accompagner le secteur dans son nouvel élan. C'est une modernisation, modernisation supportée par l'État, avec ses partenaires, mais également une modernisation qui est supportée aussi par les professionnels, les bénéficiaires, qui ont aussi apporté de leur mieux, leur contribution, pour pouvoir atteindre cette modernisation globale des infrastructures, mais de la qualité également des produits au niveau du segment pêche artisanal. La mise en œuvre des importantes mesures définies dans les politiques publiques va sans nul doute donner une nouvelle dynamique à la pêche artisanale et industrielle du Sénégal. Des mesures qui cadrent parfaitement avec les objectifs du plan d'action prioritaire 2014-2018 du plan Sénégal émergent. Nous avons un horizon vers 2019 à avoir 19 qu'est agréé sur l'ensemble du territoire national. Cela nous permet au moins de conduire des conditions d'hygiène et de salubrité plus élevées et de pouvoir au moins améliorer la qualité des produits qui sont exportés. Cela devrait aussi s'accompagner par un élargissement des marchés. Aujourd'hui, nous avons le marché africain, bien sûr, mais nous avons aussi l'Union européenne qui est un partenaire traditionnel et pour qui la DITP a été déléguée comme autorité compétente. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous avons l'équivalence en termes de système de gestion, de suivi, d'agrément et de certification des produits par rapport à ce qui se fait au niveau de l'Union européenne. Et la volonté du ministère, c'est d'ouvrir le marché vers le marché asiatique, vers le marché américain, vers le marché de la Chine, vers le marché coréen. C'est à ce titre que la DITP aussi doit rehausser un peu ces niveaux de prestations. Nous devons aller vers la création d'un laboratoire national multi-services et nous devons aussi mettre à jour notre réglementation pour tenir compte des exigences du marché extérieur. Le Sénégal compte bien poursuivre cette volonté de modernisation des infrastructures avec des projets articulés autour du développement de la pêche, de la sécurité en mer et de l'autonomisation des différents acteurs. Dans le cadre de l'exécution du PSE, l'État a prévu la construction d'un centre de formation pour la valorisation des produits de pêche et la réalisation du projet d'appui à la planification, au suivi et à l'évaluation du secteur de la pêche. Le Sénégal est un pays très stable au plan politique. C'est l'un des pays les plus stables dans le monde, j'allais même dire, où des élections se passent sans aucun problème. C'est un pays de démocratie très ancré et avec le plan Sénégal émergent, les perspectives sont bonnes. Les objectifs du plan Sénégal émergent, il faut-il le rappeler, vers 2035, c'est obtenir des taux de croissance de plus de 8%. Nous y sommes, nous sommes déjà à 6,5% de taux de croissance en 2015. Rappelez-vous, nous sommes partis de loin, 1,7% en 2012. Nous sommes à 6,5%. Donc nous sommes issus d'une bonne trajectoire. Un investisseur, c'est ça qu'il cherche. Est-ce que le pays est stable ? La réponse est oui pour le Sénégal. Est-ce que l'économie est saine ? La réponse est oui. Nous sommes sur une pente ascendante en termes de taux de croissance. Toutes les conditions sont réunies pour les investisseurs et nous les invitons vivement à venir investir chez nous au Sénégal. Considérée comme une filière à haute valeur ajoutée, la pêche reste un maillon essentiel dans la chaîne de croissance économique du pays. Ce secteur va continuer, dans les prochaines années, à peser lourdement sur la balance commerciale du Sénégal. 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 Sous-titrage ST' 501